Et aussi il se bat, Guy Amalfitano s'était lancé en mars dernier depuis les Pyrénées. Amputé à l'âge de 18 ans à la suite d'un cancer des eaux, il souhaite parcourir plus de 5000 kilomètres. C'est sa manière de recueillir des fonds pour lutter contre la maladie. Nous l'avons rencontré lors de son passage en Picardie. A chacun son engagement, lui est venu sur une jambe depuis les Pyrénées. Guy Amalfitano a été amputé il y a longtemps à la suite d'un cancer des eaux. C'est son deuxième marathon de l'espoir contre la maladie. Il espère parcourir 5500 kilomètres sur ses béquilles. En ce moment, il traverse la Picardie. Émilie Monchaud et Marie Roussel l'ont rencontré. Un métronome, 8 kilomètres heure de moyenne, 33 kilomètres par jour, 98e étape dans le Tour de France de Guy Amalfitano, quand le handicap se transforme en force. Je cours tout simplement pour donner de l'espoir aux gens, aux jambes que je croise sur ma route. Et parce que les jambes ont besoin, surtout les jambes qui sont atteintes de cette maladie, puisque je cours pour la ligne contre le cancer. A cause d'un cancer des eaux, à 18 ans, on lui ampute la jambe pour éviter la propagation de la maladie. Depuis, il relève tous les défis. Skieur de l'équipe de France aux Jeux paralympiques de 1988, il effectue aujourd'hui son deuxième Tour de France. Un pari fou, mais bien préparé. A l'écoute de son corps, il s'accorde tous les jours une pause de deux heures. Le but, ce n'est pas forcément le chrono. Et puis, il faut quand même que je respecte une période d'alimentation, il faut que je m'alimente. Donc, c'est vrai que je profite de cette pause. En général, je fais les deux tiers du parcours. Et là, je m'arrête pour manger et puis surtout aussi pour remettre à jour mon blog, répondre au téléphone. Déjà plus de 3000 kilomètres de parcouru, dans son périple, il essaye de mobiliser les gens autour de sa cause. Ici, à Breteuil, les élèves travaillent depuis deux mois sur le passage du coureur. Il m'a appris que même si on est handicapé, on peut quand même faire le tour du monde. Je trouve qu'il est courageux de faire ça. Même très courageux, parce que 5500 kilomètres à une jambe, ça doit être difficile. Le kangourou, comme on le surnomme, fait halte à Queu-Vauvilliers. Prochaine étape, c'est Narpon. Et même au lendemain, de la fête de la musique, promu, il gardera le rythme. Et puis, en cyclisme, direction la Bretagne.